deuxième étage du commissariat nord de bagdad c'est le quartier général de la brigade de répression du grand banditisme depuis quelques mois une section anti kidnapping a été mis en place au sein de la brigade c'est le colonel faisal qui la dirige pour des raisons de sécurité il ne témoignera pas visage découvert lui c'est l'un des derniers otages libérés là c'est un qui est toujours en fuite ces deux femmes ce sont ses complices mais lui on va bien finir par la voir regarde bien ce visage cela ils ont déjà quitté le commissariat maintenant ils attendent leur procès en prison combien vous avez arrêté depuis la création de la brigade on a démantelé à peu près une trentaine de gandes et comme je vous l'ai déjà dit chaque gang compte au minimum trois personnes une centaine d'arrestations mais seulement quelques libérations d'otages et surtout beaucoup d'affaires qui tournent mal regardez lui on l'a libéré in extremis il a été par ses ravisseurs là c'est une famille entière qui a été 12 personnes c'est nous qui les avons découvert ces photos c'est nous qui les avons prises chaque suspect est photographié fiché et puis il y a ses documents considérés comme des pièces à conviction ici en irak les interrogatoires filmées au nom de dieu le miséricordieux nous allons vous présenter le témoignage du membre d'un groupe qui affirme combattre au nom du ce groupe a enlevé des membres de la police et de la garde nationale c'est la première fois que le ministère de l'intérieur irakien accepte de dévoiler certains de ses interrogatoires des images très dures où l'on tente de faire craquer un suspect en le confrontant aux images de ce résumé peut-on nous présenter cet homme nous dire qu'il a et pourquoi a-t-il été cet homme est un chrétien et il a une femme et deux enfants c'est un innocent ils l'ont soupçonné d'espionner pour le compte des américains combien de personnes environ le groupe a-t-il environ cinq à six personnes monsieur le détenu est contraint de regarder la vidéo de l'otage des méthodes que le colonel fessal approuve avant était puni de la prison à vie mais aujourd'hui c'est la peine de pour les kidnappeurs quand tu étais avec eux pendant ces enlèvements les otages étaient en suite et toi tu voyais tout ça ils en amenaient tous les jours cinq ou six pour les pourquoi ne t'es tu pas présenter aux autorités pour les dénoncer au début je pensais qu'on se battait pour le retour au pouvoir du parti basse je ne pensais pas qu'ils allaient des gens c'était quoi votre groupe des anciens des combattants du dji qu'est l'autre encore non monsieur c'était tous d'anciens faits d'ayin de saddam hussein je les connais tous depuis longtemps mais quand j'étais avec eux je n'avais pas le droit de les approcher ni même de leur parler officiellement il y aurait aujourd'hui près de 200 personnes prises en otage en irak à la brigade anti-rapt on estime qu'il y en aurait peut-être deux fois plus l'inspecteur homard à 35 ans et déjà plus de 15 ans d'expérience au sein de la police irakienne après la chute de l'ancien régime il a été sélectionné formé par des policiers américains du fbi pour intégrer la brigade anti-rapte de bagdad il est toujours chargé oui toujours prêt s'il te plaît ne filme pas mon visage je ne veux pas qu'on me voit à la télévision j'ai reçu beaucoup de menaces à la maison j'ai déjà déménagé à plusieurs reprises j'ai aussi changé de voiture ma femme je l'ai envoyé chez ses parents je ne dors jamais au même endroit même là j'ai peur pour moi il peut arriver n'importe quoi la vie aujourd'hui c'est quand on est dans un embouteillage comme ça on n'est pas tranquille il faut que la route soit dégagée pour pouvoir rouler vite si on reste trop longtemps arrêté on devient une cible idéale pour les coins c'est comme nous dans l'embouteillage des militaires pour tenter de se frayer un passage effectivement dans ces cas là tout le monde ne pense plus qu'à une chose se dégager au plus vite on va où maintenant là on va passer devant l'endroit où a disparu la journaliste française c'est juste à côté du palais des congrès voilà c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois il y a beaucoup de policiers ici oui il ya beaucoup de police ici c'est censé être un des endroits les mieux gardés de la ville les policiers sont juste là oui mais tu sais le problème c'est dans ce genre d'endroit que c'est le plus dangereux c'est là que les risques de entre les policiers et les textes sont les plus grands est ce que vous avez des informations sur florence ou benas on n'a aucune information on a contacté à plusieurs reprises l'ambassade de france mais ils ne veulent pas de notre aide ils n'ont même pas voulu nous donner une photo de la journaliste les autorités françaises ne sont pas les seuls à décliner l'offre de service de la brigade anti rapt à bagdad tout le monde pense que les gangs de kidnappeurs ont des complices au sein de la police il y a beaucoup de ces quartiers oui il y en a eu plusieurs récemment là juste là où la voiture est arrêtée la mercedes blanche c'est là qu'ils ont un enfant où ça s'est passé juste là est ce qu'ils ont appelé la police non ils ne nous ont même pas prévenu parmi les dizaines d'enlèvements qui ont eu lieu dans ce quartier réservé à la haute bourgeoisie nous allons vous raconter l'histoire de raït amdani dix ans pour conjurer le sort la famille amdani avait mis un oeil sur son portail et aussi l'empreinte d'une main pour porter chance mais cela n'a pas suffi pas plus que son appartenance à une des plus grandes tribus sunnites du pays bientôt trois mois que raït a été libéré mais chaque jour à son retour de l'école sa mère et ses petits frères l'attendent avec le même pincement au coeur le 15 décembre dernier comme à son habitude la mère de raït demande à son fils de sortir faire des courses à l'épicerie du coin une boîte de sauce tomate pour le dîner du soir depuis que c'est arrivé je n'ose même plus laisser les enfants dans le jardin on les laisse pas on a peur des kidnappeurs raït a passé trois jours et trois nuits aux mains de ses ravisseurs ils t'ont menacé quand tu étais avec eux oui ils m'ont dit on va faire ta maison si tu ne nous donnes pas le numéro de téléphone de tes parents ils m'ont dit on est à la maison et on est mon père est ce que tu as essayé de t'enfuir au fond de mon coeur je pensais à m'enfuir mais eux ils étaient toujours autour de moi il y en avait ma main couchée devant la porte la tête sur l'oreiller la télévision était branchée sur space toon en permanence moi je regardais les dessins animés pendant que tous dormaient quand j'ai été libérée tout le monde est venu m'embrasser me faire des câlins quand je t'aide à faire tes devoirs est ce que tu penses encore mais pourquoi elle m'a envoyé faire cette course je sais elle m'adore mais pourquoi non je ne pense plus ça maintenant tu ne m'en veux plus oui c'est ça tu ne penses plus à ce mauvais moment non je n'y pense plus combien tu m'aimes autant que l'univers vraiment je te jure et moi maintenant je ne te quitterai plus jamais j'aime ma vie trois mois après les faits la vie commence à peine à reprendre son cours normal chez les amdani alors c'est ça la fameuse sauce tomate oui c'est exactement la même qui est allé la chercher celle là je te garantis que ça ne sera plus jamais à lui de le faire cette sauce quand il y en a à table ça me rappelle encore de mauvais souvenirs mais maintenant j'arrive à en manger l'oncle de raït l'aîné de la famille c'est lui qui a pris en charge les négociations avec les ravisseurs lui c'est le père de raït il est encore trop ébranlé psychologiquement pour pouvoir nous parler heureusement que son frère l'oncle de raït a pris les choses en main au moment de la négociation de la rançon au début ils ont demandé cent mille dollars pour nous rendre raït on a commencé à négocier ça a duré plus de sept heures et finalement on s'est mis d'accord sur dix mille dollars racontez moi comment s'est passé la libération ils m'ont dit on va ramener l'enfant on va le laisser dans la voiture tout ça ils me l'ont dit par téléphone on l'amène dans notre voiture et si de loin il te reconnaît tout va bien s'il ne te reconnaît pas alors on te tue il y avait une petite place qui nous séparait de mon oncle ils m'ont dit si quand on passe devant lui tu te mets à crier on te tue toi et ton oncle vous avez vu raït se passer en voiture ? non je ne l'ai pas vu je l'ai vu juste quand il m'a appelé ils l'ont déposé derrière moi je l'ai vu descendre de la voiture et elle a démarré c'était une chevrolet dernier modèle elle était blanche c'est ça raït elle était blanche oui et la police vous ne les avez pas appelé ? la police quelle police ? il n'y a même pas d'état ni de président de la république ni de ministre la police c'est elle qui les aide ce sont eux les criminels c'est quoi un policier aujourd'hui ? c'est un ancien voleur il profite de la situation il se fait engager comme ça il peut faire tout ce qu'il veut un citoyen normal ne peut rien faire c'est la police qui a tous les droits 23h dernier préparatif pour les hommes de la brigade anti-RAPT une opération prévue de longue date deux policiers ont été localisés dans un des quartiers les plus dangereux de Bagdad le problème c'est que la mission doit se faire en coordination avec les policiers du quartier et à la brigade on ne fait confiance à personne là-bas on n'obéit à aucun ordre extérieur cette mission c'est la nôtre on rentre dans la maison on prend les deux suspects on les met dans la voiture et on se barre le plus vite possible vous ne parlez à personne vous n'avez rien à voir avec les flics locaux le plus important c'est qu'on fasse attention à nous exceptionnellement le colonel fessal a accepté que nous accompagnons ces hommes au cours de l'opération seule consigne interdiction formelle de leur poser des questions direction le quartier de l'unité c'est un des fiefs de la mafia locale situé à une vingtaine de kilomètres du quartier général de la brigade anti-RAPT trois pick up banalisées pour traverser la ville nous roulons à plus de 150 kilomètres heure dans les rues désertes de bagdad sauf lorsqu'on croise une patrouille américaine même lorsqu'on met un gyrophare même lorsqu'on est policier il faut s'arrêter dès la nuit tombée les américains tirent sans sommation surtout véhicule en mouvement quinze minutes plus tard à l'entrée du quartier de l'unité pas question de s'aventurer dans le dédale de ruelles sans les flics locaux ils ne sont pas au rendez vous chaque minute qui passe augmente le danger et surtout met en péril l'opération les policiers municipaux vont mettre plus d'une demi heure avant d'arriver et ils ne vont pas s'excuser le briefing entre les deux corps de police est tendu il ne dure que quelques minutes allez les gars on y va contrôle nous quittons le point de rendez-vous avec les policiers locaux ils nous escortent jusqu'à la maison des suspects ça y est on est arrivé oui c'est juste là en fait la planque des kidnappeurs était à moins de 500 mètres de là il faudrait un miracle pour qu'ils soient encore chez eux ouvre la porte faites gaffe faites gaffe qu'est ce que vous faites là qui êtes vous c'est la police ils ont mis un cadenas sur la porte on va passer par le toit les inspecteurs ne lassent rien au hasard une cache dans un placard suffit pour dissimuler un otage comme cela leur est déjà arrivé ou une trappe sous un lit mais pas cette fois le seul indice ce sont ces vestes d'uniforme peut-être appartiennent-elles à un otage à moins que les ravisseurs ne l'utilisent pour éviter d'être repérés allez ça sert à rien de rester ils ont fui ? bien sûr depuis longtemps allez on se barre vous pouvez au moins nous dire pourquoi vous avez fait tout ce bordel on vous a pas appris à respecter les gens ? allez allez les gars plus vite on se magne fiasco sur toute la ligne et en plus il y a encore toute la ville à traverser t'occupe pas de ton f*** reste concentré sur la route recule recule avec le risque de tomber dans une embuscade à chaque coin de rue rentre chez toi la retraite a un goût amer pour tout le monde au sein de la brigade ils n'ont pas de preuves formelles mais ils sont persuadés que ce sont les policiers municipaux qui ont prévenu les kidnappeurs les flics pourris un tel problème en Irak que les autorités ont décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière et ce à grand renfort de publicité voici ce que les irakiens ont pu voir sur la télévision pro-gouvernementale le 28 février dernier 300 policiers accusés d'avoir enlevé des dizaines de personnes avouent leur crime en direct l'émotion est telle que le lendemain les familles de victimes viennent faire le siège du commissariat où sont détenus les policiers kidnappeurs la confrontation entre victimes et assassins va avoir lieu devant les caméras de télévision je suis le fils du martyr Samir Mohamed Haïdar il avait le grade de sergent ce sont des policiers qui l'ont fait est-ce que tu les reconnaitrais ? oui il y en a un parmi eux amène le le voilà là bas c'est lui là c'est lui c'est lui c'est toi qui a enlevé son père ? moi je l'ai frappé avec ma chaussure il a peur de parler maintenant parle messieurs le martyr qui a été exécuté c'est Hussein qui l'a tourné moi j'étais juste là avec le groupe quand ça s'est passé c'est lui retour au commissariat de bagdad nord séjour d'interrogatoire pour les prisonniers capturés par la brigade de répression du grand banditisme tous sont regroupés dans la même cellule une pièce d'une centaine de mètres carrés sans aucune lumière extérieure certains attendent ici depuis six mois vol à main armée mon autre attaque de banque ils sont en tout une centaine de prisonniers parmi eux une trentaine est soupçonné d'avoir participé à des coupings sur ce registre on inscrit le nom de tous les nouveaux détenus si un détenu a été libéré on marque qu'il l'a été même chose s'il a été transféré vers une autre prison ou envoyé chez le juge et la nouvelle vient de tomber à la télévision un appel à la télévision contre une caserne de policiers à Ila à une trentaine de kilomètres de là c'est la télévision le plus vieillée depuis deux ans regarde un peu c'est qu'il y avait aussi un hôpital à côté c'est ça la libération de notre pays la brigade antirapt aussi a eu son lot de victimes 10 morts ces deux derniers mois les interrogatoires reprennent les prisonniers aux yeux bandés sont directement déférés aux américains nous ne pourrons pas les suivre en revanche nous allons assister à l'interrogatoire de 4 prévenus 4 étudiants soupçonnés d'avoir enlevé et peut-être tué une de leurs camarades de l'université Farah ils ont tous été arrêtés en même temps à la suite d'une lettre de dénonciation envoyée par la meilleure amie de Farah tous clament leur innocence Hassan et le petit ami de Farah lui est persuadé que toute cette affaire est un coup monté quel est ton nom ? Hassan ton nom complet Hassan Abouhamil elle a disparu le 29 décembre dernier et ses parents ont attendu deux mois pour la signaler quelle preuve vous avez qu'on l'a enlevée ? on l'a trouvée chez nous ? quelqu'un nous a vu avec elle ? on ne sait même pas où elle habite on ne connaît même pas son numéro de téléphone c'est juste parce que sa meilleure amie a envoyé une lettre nous accusant de l'avoir emmené dans le nord qu'on a été arrêté tout ça je l'ai déjà expliqué à un de vos collègues et lui il a très bien compris il m'a même dit qu'il allait convoquer la fille qui nous a dénoncé on est des étudiants et on vous fait confiance les fausses accusations, la délation font partie du quotidien des inspecteurs de la brigade anti-RAPT mais même si les trois quarts de leurs prisonniers se disent innocents l'expérience leur a montré qu'il ne fallait pas se fier aux apparences exemple avec cet interrogatoire qui sert aujourd'hui de pièce à conviction dans le cadre d'une affaire de kidnapping est-ce que c'est toi qui te fait appeler Ali Ibn Amira ? oui monsieur Ali Ibn Amira est accusé d'avoir enlevé et tué douzaine de personnes au cours de son interrogatoire, il affirme pourtant être un simple sous-fifre combien y avait-il de personnes dans le premier groupe d'otages que ton gang a examiné ? sept et dans le deuxième groupe d'otages ? cinq monsieur et toi c'était quoi ton rôle au sein du gang ? c'était quoi ton rôle ? moi c'est Fawaz le chef qui m'a fait venir de force il m'a dit qu'il allait me tuer avec ma famille si je n'obéissais pas ensuite il m'a amené à l'endroit où étaient les otages et il m'a dit que moi je n'aurais rien d'autre à faire qu'à conduire après les avoir conduits il m'a donné quatre dollars et huit dollars pour conduire le deuxième groupe d'otages monsieur qui t'a fait cette blessure fiston ? Ali ibn amira un témoignage bouleversant diffusé à la télévision irakienne qui servira lui aussi au cours du procès de l'accusé comment il t'a blessé ? il m'a attrapé et il m'a tiré deux fois dessus il y a une balle qui m'a frôlé et une autre qui m'a touché au genou pourquoi ? c'était pour que je lui dise où était mon père c'est lui qui a tué mon père ? oui monsieur tu l'as vu tué mon père ? oui monsieur comment il l'a fait ? monsieur d'abord il a frôlé mon père avec sa crosse après l'avoir frôlé avec sa crosse mon père est tombé par terre et là il lui a eu quatre dollars dans la tête dans le chaos généralisé qui règne à Bagdad difficile de faire la part des choses entre les accueillements crapuleux les actes de vengeance ou les accueillements purement politiques et que dire de l'histoire de Faouziya qui elle défie toute logique elle n'a pratiquement plus de quoi vivre depuis que son mari simple marchand ambulant dans les rues de Bagdad a été fait on fait deux fournées par jour deux fournées pourquoi ? nous sommes une grande famille douze filles nous les femmes on ne mange que du pain ça nous suffit Faouziya est bien trop pauvre pour payer la rançon elle a été fixée à 20 000 dollars par les ravisseurs quelques jours après la disparition de son mari depuis plus aucune nouvelle que se passe-t-il dans ce monde ? les gens n'ont rien mais rien pourquoi c'est comme ça ? pourquoi il n'y a pas de sécurité ? il n'y a rien pour nous les journalistes se font voler et kidnapper ceux qui ont des voies de cure se font voler un autre se fait... un épicier se fait dévaliser mais qu'est-ce que c'est que ça ? on est sorti d'une fois pour tomber dans une autre nous on veut la sécurité on veut vivre enfin toutes ces choses-là moi la vieille moche je peux même pas aller dehors il te culpe il te dévalise il te culpe et je sais pas quoi encore voilà au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire Faouziya a bien tenté d'aller voir la police locale mais avant même de commencer à enquêter eux aussi lui ont demandé de l'argent résigné désormais elle n'attend plus qu'un miracle nous demandons à Dieu, Dieu Tout-Puissant qu'il nous préserve qu'il nous accorde sa miséricorde qu'il fasse que la police soit à la hauteur et nous apporte enfin à la sécurité dans ce pays que Dieu nous protège pauvres, riches, étrangers, journalistes, professeurs médecins, avocats, kurdes, chrétiens, chiites, sunnites aujourd'hui les enlèvements peuvent arriver n'importe où et à n'importe qui à Bagdad tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu riesons à la hauteur que je n'étais pas, tu dois, tu dois